C'est vrai que je me concentre sur le côté technique, mais pourquoi je le fais aussi, c'est pour que vous puissiez, vous, en tant que téléspectateur ou spectateur, revivre cette émotion que j'ai eue. Parce que si j'ai bien filmé, j'ai bien même fixé ma caméra, j'ai bien fait mon point sur l'œil de la baleine, du cachalot ou de la tortue, donc ce regard-là, toi, à l'image, ma caméra devient un peu ton subjectif. Donc du coup, c'est toi qui prends un peu ma place. Et si tu captes l'émotion que j'ai eue, même en différé, c'est que j'ai gagné. Bonjour, c'est Anne Bé, tu es sur Star Olifique. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Tous les 15 jours, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storyfic.com. Est-ce que tu es fan des making-of ? Si c'est le cas, tu vas te régaler, car je vais te faire plonger du nord au sud de la planète avec un caméraman hors normes, référence dans son domaine, René Euset. Il tourne pour l'émission Thalassa depuis plus de 30 ans. Il a été directeur de la photographie sous-marine pour le film Océan de Jacques Perrin et Jacques Clouseau, entre bien d'autres tournages, puisqu'il en compte plus de 2000 au compteur. Dire que j'ai adoré enregistrer cet épisode avec René, c'est bien en dessous de la vérité. Imagine-toi te réveiller et découvrir dans ta pod-mail un message « Je viens d'enregistrer des baleines à boss, ça t'intéresse ? » Alors le chant du coq au lever, c'est pas mal, mais celui bien plus mélodieux des baleines à boss, je t'assure que c'est mille fois mieux. Merci pour tous ces partages, René. Cette discussion a été enregistrée d'un bout à l'autre de la planète. Départ immédiat pour des eaux turquoises. En plein mois de novembre, ça fait du bien. Bonjour René Euset. Bonjour Anne B. Aujourd'hui, on enregistre dans un cadre idyllique, pour toi en tout cas, parce que nous, c'est la Belgique à la Toussaint, c'est pas génial. Et toi, où te trouves-tu ? Moi, je suis de l'autre côté de la planète. Je suis en Polynésie française, sur l'île de Montréal exactement. Ça au moins, ça fait beaucoup plus rêver. Et ce que tu y fais fait encore plus rêver. Effectivement, depuis le 10 septembre, je suis sur les îles pour deux raisons. Une, pour préparer un tournage sur les baleines à bosse. Et deuxièmement, avec mon association à nos centres de vie, pour les observer et faire des comptes rendus sur les baleines à bosse qui viennent chaque année mettre bas autour des îles de la Polynésie. Magnifique. On aura l'occasion d'en reparler plus loin. Mais vous avez déjà eu des naissances, là ? Oui, chaque année, il y a des naissances. La plus fraîche qu'on a eue remonte à la semaine dernière. On est tombé sur un bébé qui avait seulement quelques jours. Formidable. Tu as des belles images, alors ? Oui, les images, c'est plus compliqué à tourner parce qu'il ne faut pas trop les déranger. Et puis, en ce moment, on a pas mal d'orages aussi. Donc, on jongle, on part à 8 heures du matin, on rentre à 5 heures du soir. Mais l'attente est souvent récompensée et c'est merveilleux pour tout le monde, quoi. Donc, toi, en fait, tu es arrivé dans le bain un peu, pas par hasard, mais plus tardivement parce que tu avais commencé tout autrement. Tu as été chauffeur routier comme ton papa, en fait, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait routier pendant plus de 25 ans. Donc, dès que je suis sorti d'école de routier, je suis parti à l'armée. De l'armée, j'ai fait 10 ans de conduite avec des gros camions. Mais du coup, la route ne me plaisait plus. De la route, je suis passé à la mer, qui était ma passion et dans laquelle j'en ai fait mon métier. Oui, tu m'avais dit que ça avait aussi commencé à la naissance de ta fille, le fait de vouloir filmer. Tout à fait, parce que moi, je n'ai pratiquement pas de photos de l'époque ou en tout cas pas de films. Et lorsque ma fille est née en 1987, j'ai eu l'idée de me dire que je voudrais filmer ma fille de sa naissance jusqu'à son mariage. Et je savais pertinemment que je ne pouvais pas la filmer tous les jours aussi. Bon, j'ai investi dans du matériel. Et là, justement, la vidéo venait de débarquer sous l'eau et j'étais un des pionniers à tourner en vidéo sous-marine. Et c'est là que j'ai fait quelques films parce que je suis de Marseille. Et à l'époque, dans les années 80, on disait que la Méditerranée était morte, était polluée. Et j'ai l'impression de ne pas plonger dans la même mer. Alors, j'en ai fait un peu mon cheval de bataille. J'ai voulu montrer aux gens que non seulement la mer Méditerranée n'est pas morte, mais encore de très belles choses. Et puis ensuite, on le voit un peu partout, surtout les océans que je parcours depuis 35 ans. Et une de tes premières grandes émissions, ça a été Thalassa, c'est ça ? Oui, j'ai commencé Thalassa dans les années 90. Ça s'est fait un petit peu par hasard parce que je travaillais un petit peu pour la COMEX. Et justement, l'émission de Thalassa voulait faire une émission en direct depuis un sous-marin qui s'appelait le CIBUS. Le président de l'OZ avait fabriqué un sous-marin dans lequel il pouvait prendre 42 personnes et les immerger jusqu'à 100 mètres de profondeur. Et on avait fait un direct depuis Monaco, le port de Monaco. Et c'est là, à l'issue de ce direct, que l'équipe de Thalassa était contente de mes services. Ils m'ont refait travailler. Et depuis 35 ans, je suis toujours présent avec eux. Et pour moi, c'est un très grand honneur de continuer à travailler pour des gens formidables. 35 ans avec Thalassa, oui, ça commence à se les moins compter. C'est une émission qui existe depuis combien de temps ? Oui, maintenant, je crois qu'elle a 44 ans, 45 ans. J'ai eu la chance de faire plonger mon ami regretté Georges Pernoud pour les 20 ans de Thalassa. Et ensuite, on a réitéré ça pour les 40 ans. Et donc, pour moi, ce sont des souvenirs inoubliables. Parce que ce grand monsieur m'a permis d'apprendre beaucoup sur mon métier. Et je serai éternellement reconnaissant. Quel a été un de ses conseils ? C'est le fait de te donner l'occasion de le faire ? Ou il avait des phrases qui t'ont marqué quand il parlait du tournage ? Ben, lui, au début, c'est ce qu'il me disait. Filmer des requins, filmer des baleines, filmer des tortues, c'est sympa, mais ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qu'il était, toutes les émissions sont fondées sur des histoires humaines, des aventures humaines. Que ce soit des professionnels, des amateurs. Donc, il me disait, ce que je veux, c'est qu'on raconte quelque chose. Et l'image, pour moi, je me souviendrai toujours ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, je préfère avoir une belle histoire mal filmée qu'un bon film mal raconté. On va parler un peu de plongée, puisque tu les comptes encore tes tournages, au fait, parce que j'ai vu que tu étais au-delà de 2000, ou tu as arrêté de compter depuis longtemps ? J'ai arrêté de compter depuis longtemps, parce qu'au début, comme tout passionné, on les marque sur ces carnets de plongée, ensuite sur ces cahiers, sur ces classeurs. Et là, je dis non, j'arrête, parce que sinon, je ne pourrais pas aller toutes les nommer, parce qu'il y a tellement de beaux souvenirs, il y aurait de quoi écrire un film là-dessus. C'est peut-être une idée, d'ailleurs. Quelle est la qualité première d'un caméraman sous-marin ? Il faut avant tout qu'il soit un bon plongeur. S'il n'est pas bon plongeur, sur Terre, il peut être le meilleur des caméramans, mais s'il n'est pas très aquatique, il n'arrivera pas à sortir de belles images. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un milieu qui est réputé être hostile, c'est-à-dire qu'on part avec des bouteilles pour respirer sous l'eau, donc ça veut dire qu'on part pour une durée limitée. Et ensuite, on a des problèmes de pression, qui sont les répression, de la saturation. Et puis aussi, il y a le froid, il y a les courants, il y a beaucoup de paramètres qui sont différents sur les tournages extérieurs. Et ensuite, je pense qu'il faut être très, très patient, parce que l'animalier ne se maîtrise pas comme une fiction, c'est-à-dire un comédien, on peut lui demander de refaire X fois la scène, tandis qu'un animal, si tu n'étais pas prêt, tu ne peux pas lui dire, s'il te plaît, tu ne peux pas recommencer. Donc, on est obligé de s'adapter à la nature pour justement la retransmettre dans sa valeur réelle. Une journée type de tournage, on va dire, avec les cachalots, comment ça se passe ? Ou avec les baleines à bois, c'est peut-être assez similaire. Je veux dire, après, on parlera d'un tournage sous-marin comme tu en as fait dans les eaux glacées, ça, ça doit être très différent. Donc, voilà, pour que tu nous donnes d'abord, dans les eaux un peu plus chaudes, comment ça se passe ? Chaque tournage est différent, même sur le même sujet. Pendant dix ans, j'ai filmé les cachalots de Mille-Maurice. Je ne peux pas dire que j'ai fait deux fois les mêmes séquences parce que chaque prise de vue, chaque mise à l'eau est totalement différente parce qu'on tombe sur un animal différent, le comportement est différent, la luminosité est différente, tout change et il faut s'adapter très, très rapidement parce que, comme je disais tout à l'heure, l'animal, on a droit à une prise unique et il ne faut pas la rater. Pour la lumière, tu peux faire n'importe quand ou il faut attendre vraiment qu'elle soit plus vers les heures de midi où elle pénètre mieux ? Moi, je préfère tourner le matin lorsque le soleil est levé jusqu'à 14-15 heures, mais quand il y a du soleil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement sur Terre, on n'a pas la pannelle de couleurs qu'on a sous l'eau. Parce qu'il faut savoir, à partir de 10 mètres, on perd le rouge, ensuite, on perd le jaune et à 30-40 mètres, tout est bleu. Et donc, si, en plus, on est nuageux, le bleu devient très vite gris et on se retrouve un petit peu en monochrome qui ne va pas. Et moi, en ce moment, j'ai des petits soucis avec les baleines en polynésie, on a beaucoup d'orages. Je passe 2-3 jours sur le bateau en espérant un petit éclair, un petit soleil qui passe et malheureusement, ça n'arrive pas. Les baleines sont là, je ne me mets pas à l'eau parce que je sais que l'image ne sera pas bonne. Donc, j'attends le beau moment. C'est-à-dire, je suis à la merci de la nature et de la météo. Oui, encore beaucoup plus que sur Terre. C'est intéressant. Et plutôt plongée bouteille classique ? Plutôt recycleur ? Plutôt quoi ? Ça dépend. Ça dépend des situations, ça dépend des espèces. Les cachalots, je n'ai pas besoin de plonger en recycleur parce qu'ils me connaissent, je les connais depuis 10 ans. Il y en a qui me reconnaissent, qui viennent me voir. Donc, j'ai mon petit système. Je prends le recycleur lorsque je veux faire des gros plants, lorsqu'ils dorment pour ne pas les déranger. Par contre, avec les baleines à bosse, j'utilise beaucoup plus souvent le recycleur parce que pour eux, le fait de faire des bulles est un peu un signe d'agression chez les baleines. Soit ils s'en servent un petit peu lorsqu'ils veulent faire des prédations, ils encerclent, ils font des rideaux de bulles pour encercer des plants de poissons. Soit entre elles, lorsqu'elles sont mécontentes, elles lâchent des bulles pour montrer un petit peu leur mécontentement. Pour ceux qui ne connaissent pas, les bulles, ça fait un peu comme des murs. Les poissons ne comprennent pas bien qu'ils peuvent les traverser. Et donc, c'est pour ça, c'est ça ? Ça les bloque un petit peu, quelque part ? Ce n'est pas facile de bloquer sous la mer, mais... Oui, tout à fait. Les poissons ne réagissent pas comme nous. Donc, les poissons suivent des instincts. Donc, ils ont un petit peu un leader. Et d'avoir un rideau de bulles, c'est un petit peu comme un barrage. En fait, il suffirait de passer au travers et ça irait, mais ils ne se sont pas programmés pour ça. Donc, c'est comme ça que les prédations se font avec les baleines. Lorsqu'elles font des gros rideaux de bulles, les poissons sont bloqués. C'est comme le sardine-rond. Lorsqu'il y a des boules de sardines, les bandes de dauphins séparent des milliers de sardines du groupe. Ensuite, lorsqu'elles ont perdu le groupe, elles sont perdues, elles tournent en rond. Et c'est là où le plus gros garde-manger du monde arrive avec les dauphins, les roquins et les baleines qui finissent toutes les sardines qui se trouvent en Afrique du Sud. Oui, oui, oui. Ça, c'est des très belles scènes qui sont dans le film Océan aussi. On en parlera. Si tu devais me décrire ton métier en 15 secondes, qu'est-ce que tu mettrais en avant, René ? Ce que je mettrais en avant, c'est... Je pense que c'est un métier qu'il faut faire par passion. Il faut être amoureux de la nature. Il faut être patient. Et surtout, il faut vraiment être compétent dans ce métier-là parce qu'il est à la fois fabuleux, mais il est aussi très dangereux. Donc, il faut se maîtriser. Il faut maîtriser sa peur. Et il faut garder ce que j'appelle son self-control. Oui, je suppose que tu fais aussi référence à des rencontres comme tu as eues avec l'ours blanc ou avec les requins. Et ça, c'est clair qu'on va en parler parce que c'est des belles histoires. Techniquement, ça se passe comment ? C'est quoi les grandes différences avec un tournage terrestre ? Il y en a plein, mais il y a certainement des choses auxquelles nous, on ne pense pas. Les choses qui sont vraiment inattendues. D'accord. De toute façon, nous, les caméras qu'on embarque sous l'eau, ce sont des caméras terrestres. Et on les met dans des boîtiers étanches pour que, justement, ils ne puissent pas prendre l'eau. Et on fait ce qu'on appelle, on met des reports de commandes, c'est-à-dire ce sont des boutons qui nous permettent d'actionner tous les boutons de la caméra depuis l'extérieur. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un caisson sous-marin. Ces caissons sous-marins, moi, les mains, ils se sont faits pour résister à une pression de 150 mètres. Et donc, ce qui fait que c'est des pressions qui sont très, très fortes. Et pour descendre aussi à 150 mètres, il faut qu'on ait un équipement de plongée qui nous permette de résister longtemps. Pour un exemple, moi, je sais, quand je plonge à 100 mètres, pour 15 à 20 minutes de plongée, je fais plus de 2 heures et demie de décompression. Voilà. Et pour ça, on utilise des recycleurs ou on a des plongeurs qui nous apportent de l'air pour faire nos paliers de décompression. et ça, c'est un travail d'équipe parce que plus on veut plonger profond, plus il faut être bien encadré parce que la moindre erreur ne pardonne pas. Voilà. Ensuite, au niveau des caméras, maintenant, on travaille tous en caméras ultra-définition. Là, moi, je travaille des caméras maintenant en 8K. Donc, chaque fois, on suit l'évolution du marché terrestre et on l'applique en sous-marin avec les spécificités sous-marines, sachant que les profondeurs de champs sont différentes, les lumières sont différentes parce que, si je te donne un exemple, si tu veux mettre un éclairage à 1200 watts à chimie sur Terre, il ne va pas du tout donner la même luminance que sous l'eau. Donc, sous l'eau, si on prend le même éclairage, il va éclairer à 5-6 mètres et que sur Terre, il va éclairer à 10-15 mètres. Parce que c'est la réflexion de l'eau qui nous pénalise sur la qualité et la définition de l'image qu'on veut obtenir. Et au niveau du son, on a... Moi, j'ai des micros, ce qu'on appelle le type pièce éloïtale. Ce sont des micros extérieurs qui enregistrent parfaitement le son sous-marin. Il faut savoir que le son sous-marin se propage à 1500 mètres secondes contre 330 mètres secondes sur Terre. Donc, le son va trois fois plus vite sous l'eau et on s'entend de beaucoup plus loin. Oui, ça, c'est toutes les choses. Ça s'apprend de tenir compte de ça. Je crois que tu organises des stages, d'ailleurs. C'est ça. Je fais des stages de formation de prise de roue sous-marine. Je le fais pour les professionnels et aussi pour le grand public parce que maintenant, les vidéos de qualité se sont démocratisées. On a de très, très belles caméras ou appareils photos qui font de très belles images avec un prix très, très compétitif. Et ça, ça suscite l'engouement naturellement des plongeurs. Et donc, j'apprends à ces personnes-là à travailler dans les règles de l'art et surtout en sécurité et en respect de la nature parce qu'aucune image ne vaut la vie d'un plongeur et il ne faut surtout pas détruire les coraux, tuer des animaux pour se faire plaisir sur une image. Voilà, ça, c'est mes règles priorités sur mes formations, respect de la nature et règles de sécurité. Ça a dû être passionnant aussi de suivre toutes les évolutions techniques qui se sont vraiment accélérées pour toi dans ton métier. Tu as vraiment... Quand tu as commencé, c'était avec quoi alors, techniquement ? Moi, j'étais un des premiers en 1986 à travailler sur les caméras vidéo parce qu'à l'époque, il y avait encore les films du commandant Cousteau et qui travaillaient en pellicule, c'est-à-dire en caméra 16 mm ou en 35. Et puis, il y a pour moi le déclic qui a été le film de Luc Besson, Le Grand Bleu, qui a donné un engouement sur la prise de vue sous-marine et sur les films sous-marins à venir. Et pour moi, ça a été un film culte. Mais à l'époque, ils travaillaient en pellicule, c'est-à-dire qu'ils avaient une autonomie de 4, 5 minutes de bande d'enregistrement. C'est affolant ! Ah ben, il fallait faire très, très attention. C'est comme quand on disait à Paris Photo, on avait 36 poses, il fallait faire attention à la bande déclenchée. Voilà. Et puis, quand en 2004, l'équipe de Jacques Perrin et Jacques Luzot m'ont appelé pour faire le film Océan, ce sont des hommes de cinéma. Il a fallu les convaincre d'arriver à... Si on voulait obtenir... Donner le résultat qu'il souhaitait, on ne pouvait pas tourner en caméra film, mais il fallait tourner en caméra vidéo. Alors que les caméras vidéo étaient faites à l'origine pour la télévision. Et Jacques Perrin me disait toujours « Moi, je ne veux pas une image de télévision, je veux une image de cinéma. » Et donc, grâce à mon ami Philippe Rost, qui est un ingénieur de l'opération de la vision, donc on a passé une semaine à régler les caméras de manière à ce que la vidéo ressemble à la pellicule. Et le challenge a été réussi parce que dans le film Océan, on a très bien marié la caméra-pellicule et que les caméras... Ah oui, c'était tout dans la pellicule pour ce qui était plan or... Enfin... Voilà. Tout ce qui était en extérieur a été tourné en 35 mm, en Super 35, c'était le plan aérien et les plans extérieurs. Et sous l'eau, 95 % des images ont été tournées en vidéo. Je me suis régalée en préparant ici l'interview. J'ai été revoir tous des making-of justement du film Océan. Non, je suis du coup encore beaucoup plus bleue qu'avant. C'est affolant la machinerie que vous avez. Vous avez des espèces de grues, des leviers énormes pour descendre au niveau des dauphins. Là, je voyais des choses qui partent des embarcations pour vraiment avoir un bras qui est assez près de l'eau. Vous aviez aussi inventé quelque part l'ancêtre du drone, non ? Exactement. On a inventé l'ancêtre du drone en faisant fabriquer un petit hélicoptère et en désaussant complètement une caméra 35 mm pour l'alléger. On avait une autonomie de 10 minutes et on voulait s'approcher au plus près des animaux et avec un hélicoptère, ce n'était pas possible. Donc, on a eu l'ancêtre du drone. On a eu l'ancêtre aussi des têtes stabilisées des ronets parce que la grosse grue que vous voyez, c'était pour justement quelle que soit la situation de la mer ou l'agitation, l'horizon était toujours net. Maintenant, on a le même résultat avec une machine qui pèse 10-15 kilos à tout casser. Avant, c'était une grosse machinerie qui faisait plus de 50-60 kilos. Et c'est grâce à ces machines-là qu'on a pu... Le progrès s'est développé, s'est miniaturisé et la qualité ne s'en est que mieux ressortie. Oui, oui, oui. C'est super intéressant. Je mettrai quelques liens sur la page de l'épisode pour pouvoir aller voir ces extraits des making-of. C'est vraiment super intéressant. Enfin, moi, j'ai adoré. Pour toi, quelle serait la définition d'un documentaire réussi ? Un documentaire réussi, c'est pour moi un documentaire qui est filmé simplement, c'est-à-dire au plus près de la réalité des choses. Sinon, on bascule tout de suite dans la fiction. Et filmer les animaux dans leur état originel, dans leur comportement originel, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attente, beaucoup de patience. Donc, c'était la force du film Océan parce que Jacques ne voulait absolument pas tourner dans des aquariums ou autres. Il nous a donné le temps de travailler dans le milieu naturel. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes allés voir les animaux et nous ne les avons pas imprégnés. Et donc, ça, c'était vraiment un challenge là-dessus. Oui, c'est vrai que je l'écoutais hier et il disait qu'il y a énormément d'attentes quand on filme la nature, mais quand on aime ce qu'on fait, l'attente est un bonheur. Donc, il dit quand on est là et qu'on est témoin de l'indicible, témoin de la surprise, parce que ça se manifeste toujours autrement que ce que vous ne le pensiez, quel bonheur ! Le véritable réalisateur du film, c'est la nature elle-même. C'est exact, c'est exact, parce que moi, Jacques m'a appris beaucoup de choses, ce qu'il voulait, je ne sais pas si vous avez vu les films de Jacques Perrin, Le peuple migrateur, Microcosmos, ce n'est pas un vrai documentaire où on parle tout le temps, comme dans les films de la BBC où on vous décrit les animaux. Donc, ce qu'il nous disait, il voulait que l'image parle d'elle-même. Et pour ça, il fallait être au plus près des animaux et d'avoir le regard et le comportement des animaux de manière à ce que lorsque tu es dans ton fauteuil dans la salle de cinéma, tu as l'impression d'être à côté de l'animal. Et ça, pour moi, il me disait, il faut toujours dégager une émotion dans l'image et cette émotion-là, elle se mérite et des fois, on a attendu plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de ramener l'image qu'il souhaitait avoir. Oui, ça m'a rappelé ce que m'avait dit François Serrano dans l'épisode que j'ai eu le grand bonheur d'enregistrer avec lui où il disait que c'est aussi le départ de la protection de la nature. Aucun chiffre, aucune phrase, aucune statistique ne dira jamais l'élégance formidable d'une baleine à bosse qui danse. 35 tonnes de légèreté et d'élégance, ça ne s'enferme pas dans les chiffres, ça. Eh bien, c'est ça l'océan. Tu vois, je l'ai appris par cœur ce qu'il m'a dit parce que je trouvais ça tellement bien dit et tellement vrai et je crois que c'était vraiment la démarche de Jacques Perrin aussi. Dès qu'on parle, on dit des bêtises, disent-ils, et il faut amener le regard des spectateurs et on ne peut avoir qu'envie de protéger une fois qu'on a vu toute cette beauté ? Bien sûr, qu'on soit dans une forêt ou qu'on soit sous la mer, la première chose qu'on fait c'est d'écouter, de regarder, d'observer et puis ce qu'il faut souligner surtout c'est se faire accepter par la nature et par les animaux et c'est pour ça que Jacques nous disait prenez le temps qu'il faut mais ce que je veux c'est que le téléspectateur soit poisson parmi les poissons et mammifère parmi les mammifères et ça, moi ça m'a permis d'apprendre de nouvelles techniques de prise de vue de se faire accepter, d'attendre, d'attendre des jours, des jours, des fois des semaines et puis hop, en une journée il est arrivé qu'on fasse toutes les prises de vue qu'on souhaitait faire en deux, trois mois. Une fois que la confiance était là avec l'animal ? Il y a la confiance d'une part et puis surtout c'est qu'on a démontré à l'animal qu'on s'est fait accepter et qu'on ne lui montre aucune agressivité parce qu'en général l'animal au début il est un peu curieux quand il ne connaît pas mais tout de suite il peut être très craintif parce que finalement nous c'est pareil quand on a un étranger on est plutôt sur la défensive que de l'accueillir souvent à bras ouverts donc la nature c'est un peu comme ça mais quand on voit un jour, deux jours, dix jours, la même personne, le même comportement, le même respect, c'est le respect aussi qu'il faut, là ensuite on gagne la confiance et ensuite il y a quelque chose qui se passe parce que finalement on est curieux mais les animaux sont aussi curieux que nous et je pense qu'ils veulent aussi en savoir autant de nous que nous souhaitons et une fois qu'on approche on peut vraiment approcher on va parler des cachalots dans un instant mais moi ce qui m'a marquée dans le film Océan on voit parce que vous filmez aussi parfois le caméraman qui filme au plus près ça a valu de très beaux plans sur toi mais aussi sur je ne sais pas qui était là et on voit cette nageoire de baleine à bosse qui passe mais juste au-dessus de la tête du caméraman sans le toucher mais on voit qu'il baisse un peu la tête vous n'êtes quand même pas rassuré et une autre fois aussi où c'est la caudale qui passe mais c'est des centimètres quelques centimètres à peine de la caméra et je sais bien que François Sarano disait que le cachalot ne touchait jamais c'était incroyable la précision qu'ils ont baleine à bosse même chose passe aussi tout près en frôlant à peine oui alors les adultes parce que les jeunes ne maîtrisent pas leur force ils ne maîtrisent pas encore les distances et souvent il y a des gens qui ne font pas attention ils se prennent un revers d'une pectorale ou d'une caudale derrière mais c'est relativement rare parce que le jeune est très très joueur et puis découvre la vie découvre la nature il ne sait pas qui on est on est dans un milieu voilà par contre l'adulte lui il maîtrise mieux sa précision et effectivement dans la séquence que tu disais c'est Didier Noireau qui était là et là il ne faut surtout pas bouger et là c'est là qu'on voit la précision moi sur les cachalots je sais qu'ils m'approchent ils s'arrêtent quand ils veulent et s'ils veulent me toucher ce sont eux qui viennent sur moi moi je me souviens d'Ali il y a deux ans il venait jusqu'à se coller à la caméra parce qu'il était vraiment joueur et là il ne faut surtout pas montrer aucune agressivité ni quoi que ce soit il faut se laisser faire quand tu deviens le jouet de l'animal il faut se laisser accepter et tout se passe très très bien et c'est là où on sort de très très belles images pour les cachalots que tu filmes depuis des années tu en as récolté des superbes et justement cette confiance est là ton cachalot préféré il y a Irène quand même qui compte beaucoup pour toi tu as des belles anecdotes avec elle moi Irène a été le premier cachalot que j'ai filmé en 2011 et je me souviens j'étais tout seul dans le bleu sur un fond de 1000 mètres et quand j'ai vu des boulets j'avais cru voir un sous-marin qui allait foncer sur moi et là je tournais ma caméra je me dis qu'est-ce que je fais je m'en vais je reste j'attends puis finalement la tournée c'est quand elle s'est tournée sur le côté que j'ai vu que sa gueule était tordue et c'est plus tard avec François qu'il a prénommé Irène Gueule tordue et chaque année je la filmais chaque année de plus en plus près et ça fait 10 ans qu'on se connaît et en 2019 lorsqu'elle a eu la petite Lana elle est venue me voir c'est mon premier jour elle m'a montré qu'elle était enceinte jusqu'aux yeux un petit peu pour me narguer et le lendemain je ne l'ai pas vue là je me suis dit je suis sûr qu'elle va accoucher et ça n'a pas raté le surlendemain elle est venue me présenter sa petite fille Lana qui était toute de côté elle était encore toute fripée avec toutes les rayures et surtout avec l'omidical pour me dire regarde je te présente ma progénité elle est vraiment venue vers toi avec le bébé c'était vraiment une présentation ah oui on le voit elle est accompagnée aussi je crois que c'était c'était pas Arthur je ne sais plus quelle c'était et elle est venue carrément devant la caméra elle passe doucement et elle me montrait à plusieurs passages la petite ça doit être super touchant quand on sent qu'il y a qu'on se reconnait qu'il y a ce contact ce qu'il faut savoir c'est que ces animaux sont complètement sauvages donc quand on voit Irène ou Elliot ou Arthur qui te viennent à côté de toi qui te reconnaissent tu te dis c'est quand même quelque chose qui est très très fort parce que c'est à dire qu'ils ont une mémoire comme nous et surtout qu'ils ne sont pas rancuniers par rapport à tout ce qu'on leur a fait à leurs grands-parents et ça je trouve ça magique parce qu'ils nous ont acceptés comme nous sommes tu sais quand il y a un animal de 30 tonnes qui déboule devant toi et tu ne sais pas quand il va s'arrêter puis tu sais qu'il s'arrête à un mètre de toi sans bouger ou tu te dis qu'il a quand même une sacrée précision et il maîtrise bien son aisance dans l'eau et dans leur intelligence tu as dit que toi il y a quelque chose qui t'avait vraiment profondément touché François Sarano a raconté dans l'épisode d'Eliott qui s'est pris un hameçon dans la gueule et qui est venu demander de l'aide qu'il a reçu bien évidemment mais disant quelle intelligence mais ça va encore plus loin parce que je ne connaissais pas la suite de cette histoire d'Eliott et du hameçon est-ce que tu peux la raconter ? Alors ça c'est une histoire qui montre bien l'intelligence de ces animaux-là j'étais en fin de saison et c'est mon ami Hugues Vitry qui est mon plongeur naturaliste mauricien qui est sur place qui m'a appris à connaître et à côtoyer les cachalots et j'étais en fin de saison je venais de rentrer à Marseille il m'appelle il m'a dit René il s'est passé quelque chose d'incroyable il m'a dit j'ai enlevé un hameçon de la gueule d'Eliott j'ai dit comment ça s'est passé il m'a dit au début on ne comprenait pas il est venu nous voir jusqu'au bateau on pensait qu'il était agressif mais pas du tout et on voyait qu'il ouvrait toujours la gueule il ouvrait la gueule et quand il a vu l'hameçon il a décroché l'hameçon et là j'étais à la fois content pour Eliott mais moi j'étais frustré parce qu'à une semaine près j'aurais pu filmer cette séquence là et là Hugues très pragmatique il me dit René ne t'inquiète pas quand tu reviens l'année prochaine on va refaire la même séquence et moi je lui dis oui si ça court toujours ça m'étonnerait qu'on arrivera à faire ça je retourne l'année suivante Hugues avait gardé l'hameçon dans la main Eliott vint le voir il a refait exactement la même séquence ce qu'il y a dans notre film c'est une parfaite reconstitution et du coup Eliott a parfaitement joué le jeu comme s'il m'attendait pour me dire où tu étais l'année dernière alors voilà comment ça s'est passé c'est faux donc ce qui prouve qu'il a gardé cette intelligence entre Hugues avec l'hameçon et vis-à-vis de moi parce qu'il sait que je le filme depuis sa naissance et donc Hugues a bien réenfoncé l'hameçon dans les chairs non 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 c'est le genre de la maison on faisait non non on ne fait pas de piercing nous il n'y a pas de soucis donc il le tenait dans la main et puis moi j'ai fait un petit effet spécial pour me faire simuler un petit peu du sang mais il l'a gardé dans la main et on l'a sorti mais déjà il faut avoir un courage d'ouvrir la gueule d'un cachalot qui fait lui devait faire plus de 15 tonnes et presque 8-9 mètres donc du coup refaire cette séquence là et puis l'animal qui ne bouge pas je m'étais créé un petit peu chez le dentiste aussi donc et sans anesthésie c'était à moi c'est une séquence vraiment inoubliable pour moi c'est encore plus incroyable que l'histoire d'origine où effectivement ça démontre l'intelligence de l'animal qui dit j'ai un problème il serait susceptible de m'aider je vais essayer de leur faire comprendre et je me laisse faire même si ça fait mal mais alors après comprendre que oui il y a l'hameçon il sait que ça fait mal il fait confiance qu'on va le replacer tout doucement pour rejouer la scène et jouer le jeu ça c'est encore plus décoiffant quoi ah bah bien sûr moi je défie un acteur qui rejoue une scène sans répétition un an après c'est impossible oui là il nous a fait une reconstitution parfaite oui c'est fou il avait il avait pris juste quelques tonnes en un an il était un peu plus gros mais voilà ça c'est un petit détail mais c'est incroyable et Elliot est devenu un petit peu notre mascotte aussi parce que chaque année il venait jouer et puis il était avec son demi-frère Tache Blanche et il n'y a que depuis l'année dernière où on voit qu'il commence à vraiment être le mature il est devenu un peu plus distant et il a changé son son maintenant il prend le son du du glanc du mâle et cette année j'espère là le revoir je sais qu'il est encore là cette année et là il est prêt à partir sur les les eaux antarctiques pour justement commencer à vivre sa vie d'adulte oui c'est vrai parce que les mâles ne restent pas avec le clan il reste immature très très longtemps mais là ça y est il est prêt à prendre son envol alors ah ben bien sûr parce que les scientifiques disaient c'était 6 ans ou 7 ans là il va avoir bientôt 10 ans donc du coup il est encore là donc on attend de savoir quand est-ce qu'il va partir peut-être qu'il partira pas on ne sait pas donc ça ne sera pas la meilleure nouvelle quoi que ça te permettra peut-être de filmer plus facilement puisque tu disais que parfois il s'interposait pendant que tu filmais parce qu'il est un peu jaloux il aime bien que ce soit lui qu'on filme oui alors ça c'est Ali c'est Ali non c'est le petit Ali qui a 3 ans maintenant qui lui chaque fois voit la caméra c'est la star il fait demi-tour il se met devant la caméra lui il a compris il a compris que je venais pour filmer et il est arrivé jusqu'à se mettre devant la caméra quand je filmais un autre cachalot et il est allé jusqu'à me tirer la pâme avec sa gueule pour me dire attention la vedette c'est moi c'est pas l'autre c'est faux et à chaque fois il m'écolocalise il me scanne et ces bruits à chaque fois me transpercent la cage thoracique et il me fait bien comprendre que c'était ça alors quand il avait un an deux ans il s'arrêta à la caméra et là la dernière fois il venait carrément me toucher il me repoussait avec la caméra et là je me suis dit il faut faire attention parce qu'il prend de la force et si jamais il fait ça avec d'autres personnes ça peut mal se finir si une personne panique ou quoi que ce soit c'est vrai que ça le bruit reste sauvage et ils peuvent aussi devenir un peu dangereux parce qu'on ne sait jamais le comportement d'un animal il suffit qu'une fois un peu comme nous on est mal lunés ou ne serait-ce qu'en jouant souvent avec des animaux le problème les gens se familiarisent avec un animal sauvage et puis ce qui se passe c'est que l'animal va aller un peu plus loin l'humain lui panique donc du coup il devient réactif et l'animal lui il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait il se met sur la défensive et soit il mort soit il... moi je me souviens sur une pièvre géante une pièvre géante qui a habitué de la caliner le gars a eu peur parce qu'il a décollé son détendeur du coup il s'est débattu la pièvre a eu peur il a encerclé le plongeur il a failli mourir étouffé parce que justement il y a eu une panique des deux côtés et c'est là où il faut justement se maîtriser parce que je dis toujours que la panique est un échappatoire mais la... pardon la peur est un échappatoire mais la panique... la... et la mort rassurée la peur est un échappatoire et la panique est la... tu vois je le connais j'ai bien préparé très bien je t'ai déjà entendu le dire ailleurs ouais non c'est vrai que la panique c'est toujours la dernière chose à faire avec un animal tout à fait ça fait quoi des clics de cachalots qui vous transpercent parce que tu dis souvent c'est en leur sens ça transperce la cage comme racique mais ça fait quoi ? ça crée des vibrations comme là on l'a actuellement avec les chants des baleines là quand on est au-dessus ça te fait vibrer tu te sens qu'il se passe quelque chose qui te pénètre à l'intérieur sur tes poumons qui va dans ton cœur c'est quelque chose que tu ne reçois nulle part ailleurs et là se faire ces vibrations qui partent dans les oreilles qui se répercutent dans ta cage thoracique qui fait un peu caisse de résonance et là tu te dis c'est un peu comme s'il y avait une communion quoi donc sans savoir chercher ce qui se passe on sait très bien que c'est pas à nous que ça s'adresse mais le fait de là de se dire quelle puissance majestueuse à ces dix-à-dix mots-là alors soit c'est un chant par une baleine soit c'est les clics par les codas des cachalots oui la baleine à bas c'est très mélodieuse et dans son approche est-ce qu'elle se laisse approcher aussi facilement que le cachalot ? non ça n'a rien à voir en fait on arrive nous à approcher et à filmer les baleines quand ils ont les petits et c'est par les petits qu'on arrive à les approcher c'est marrant parce que souvent c'est là qu'en général les mères sont beaucoup plus réactives dans la nature ben oui mais là ce qui se passe c'est que les mères sont fatiguées parce qu'elles ont fait près de 20 000 kilomètres en plus elles ne vont pas manger pendant plusieurs mois il faut savoir qu'un bébé baleine prend environ entre 60 et 80 kilos par jour donc ça veut dire qu'il faut allaiter et la mère ne mange pas entre temps donc pourquoi est-ce qu'elle ne mange pas ? parce qu'ils n'ont pas de krill en Polynésie les eaux chaudes ils n'ont pas ils n'ont pas la nourriture suffisamment riche et du coup elles jeûnent pendant plusieurs mois et elles se mettent dans des endroits pas profonds justement pour éduquer leurs enfants qui doivent respirer beaucoup plus rapidement ensuite la mère lui apprend à sauter lui apprend à faire de longues apnées pour la préparer à partir quelques mois après dans l'Antarctique ils viennent chercher les eaux chaudes parce que c'est plus facile pour l'isothermie du bébé exactement les eaux chaudes sont là elles sont claires et puis c'est surtout aussi qu'il y a des eaux pas profondes et ils savent où ils vont et l'année dernière on a eu un bébé qui était là qui est revenu cette année tout seul accompagné parce qu'il faut savoir contrairement au cachalot le bébé va rester pendant 7-8 ans où le mâle va partir que les baleines abossent les bébés restent 2-3 ans et puis ensuite ils sont autonomes d'accord c'est vraiment très 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 différent c'est de mon à part de mon à part et puis au niveau aussi du lien maman-bébé grâce à mes images on a pu constater qu'un bébé cachalot tété sur sa maman mais il avait des nounous chose que n'a pas les baleines abosses enfin en tous les cas pour moi on n'a jamais vu de bébé tété sur des nounous baleines abosses oui ça se passe beaucoup plus en clan chez les cachalots alors ah bah oui parce qu'ils sont en groupe les enfants jouent ensemble ils socialisent chez nous les baleines abossent on a le bébé le mère puis après on a ce qu'on appelle les escortes c'est un ou deux mâles qui essaient justement de se racoupler parce qu'apparemment on pense qu'ils peuvent se racoupler très vite dès que les mamans ont accouché et donc du coup il est arrivé même des ces fois où les mâles poussaient rejeté le petit pour pouvoir essayer de forcer la mère à la séduction donc des comportements sont totalement différents tu as justement filmé une très belle scène d'allaitement je ne sais pas d'ailleurs c'était pas sur une nounou de très très près c'est chouette parce qu'on te voit on voit le film qui est formidable mais il y a aussi des séquences où on te voit filmer cette séquence quelqu'un d'autre qui filme derrière toi oui oui c'est Axel c'est mon plongeur de sécurité qui est là quand il sait que je pars longtemps au fond et c'est vrai que j'ai eu la chance et c'est Delphine il me semble que c'est Delphine qui m'a laissé s'approcher et on voit le bébé tété on voit le téton qui sort puis le lait qui ressort là je me dis je leur ai dit merci de m'avoir permis de filmer leur intimité et en m'acceptant sans bouger en faisant comme si j'étais pas là ou si j'étais si j'étais leur invité je t'ai entendu dire qu'il te manquait entre guillemets encore avec les cachalots une scène d'accouplement et de mise bas tu as eu une occasion depuis ? non toujours pas ça fait 10 ans que je suis derrière je l'ai raté toujours j'ai raté encore Irène Gulletornu il y a 2 ans après c'est des questions de moyens si on veut les avoir il faut rester derrière il ne faut plus les lâcher mais le problème c'est qu'on ne sait pas à quel moment je ne connais pas si tu connais un gynéco spécialisé dans les cachalots tu me dis je l'invite non je ne connais pas là c'est le coup de poker à ma connaissance il y a eu 2 personnes 2 photographes qui ont réussi à filmer des accouchements et la technique d'après mes rapports sont toujours les mêmes c'est à dire que le clan se met autour de la maman qui la protège et puis ensuite quand le petit-né tout le monde reste ensemble et font une sorte d'arc de cercle pour protéger la maman qui après est fatiguée et ensuite le bébé va sur les autres sur les nounous tout de suite c'est vraiment une histoire de clan c'est toujours le dilemme avec les épisodes plus longs on a enregistré plus de 2 heures avec René il faut dire que c'était vraiment sympa et puis il a tellement de choses à dire après sélection il me restait encore 80 minutes donc on va se la jouer affaire à suivre et je vous propose de retrouver René Euset la semaine prochaine pour la suite on va vous parler de ses tournages avec les requins de son face à face avec un ours polaire sous l'eau on vous parlera aussi plus longuement des baleines à bosse que vous entendez pour le moment de son association Un Océan de Vie René était d'ailleurs avec ses deux parrains de l'association Amorea lors de l'enregistrement deux champions du monde l'un de foot l'autre d'apnée Bixent Elie Zarazu et Guillaume Neri alors à tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada